Hop 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 mon coco, c'est bien de vouloir regarder la partie 2, mais est-ce que tu as regardé la partie 1 de ce vlog ? Parce que là, si tu ne l'as pas vue, tu ne vas rien comprendre. Donc va la voir, je te la mets en fiche ou dans la description. C'est comme tu veux, bon visionnage ! Aujourd'hui, mercredi 20 octobre, 10h30 très précisément, on est à J-2 de l'événement et ça commence vraiment à se concrétiser. Là, je viens de finir les DJK, je ne sais même pas comment on dit, je vais l'écrire mais je ne sais vraiment pas comment on dit. DJK rouge et bleu. Je vais vous mettre un petit extrait là où David essaie de jouer. Je cherche une excuse en me disant qu'il faut acheter du canton et là j'ai acheté du canton et là j'ai essayé et ça ne marche toujours pas. Enfin, il n'y arrive pas parce que c'est super bien. Là, vu les courses que j'ai faites hier avec les 6 kilos de sucre, je vais commencer à faire les Dalgona, donc c'est les petits biscuits coréens. Et au-dessus, moi j'ai vu ça après avec mon frère parce qu'il fait de l'impression 3D, mais je lui ai demandé d'imprimer en 3D, je ne sais même pas si on va voir, je suis une youtubeuse beauté là, les petits cutters de notre logo afin de ne pas en fait mettre des emporte-pièces classiques sur nos gâteaux, mais mettre la marque de nos cutters. A voir si ça marche, si ça ne fond pas avec le sucre, etc. Ça c'est un autre détail à régler et si jamais ça ne fonctionne pas, on a quand même acheté des emporte-pièces au cas où. Toujours prévoir un au cas où parce que sinon on n'est pas bon. Donc voilà, je vais vous faire une petite partie où je réalise les Dalgona et on va voir comment ça se passe. Ah oui, j'ai oublié, on va les mettre dans les petits sachets que j'ai tamponnés hier. Ça va être magnifique. Chaque fois, ça c'est ma phrase, ça va être magnifique. Chaque fois, ça va être magnifique. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501